Et yo les gars c'est le Trox on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Real Betis On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode les gars Alors tout d'abord les gars je voulais m'excuser de faire l'intro dans le calendrier C'est que j'ai eu un petit bug d'intro clairement quand j'ai regardé le montage ça allait pas du tout Donc je suis obligé de la faire dans le calendrier sinon vous allez voir les résultats des matchs de cet épisode Donc vraiment les gars je tenais à m'excuser Alors les gars pour cet épisode on va parler Mercato on va se retrouver également pour ce premier match de championnat face à Mayer Qui est le second face à Cadiz Alors les gars dans le premier épisode on s'était incliné 2 buts 1 face à l'Exister 2 buts 1 face à l'Esroma et 2 buts partout face à l'Inter Milan Alors les gars on va tout de suite se retrouver pour la vente de Borja Ilesias et pour parler Mercato On va tout de suite aller négocier le transfert de Borja Ilesias que vous m'avez conseillé de vendre On va le négocier on va pas accepter l'offre de 27 millions on va directement négocier Je vais demander directement 38 millions c'est plus que la valeur qui m'est conseillée Mais on va tout de même tenter Allez c'est parti 38 millions Vont-ils accepter 38 millions c'est parfait c'est à accepter Et Borja Ilesias le premier gros transfert du Real Betis Ce n'est pas dans le sens des arrivées mais c'est bien dans le sens des départs pour Raïl Ilesias qui va nous quitter Et juste avant les gars aussi je vais vous montrer directement Le centre de formation pardon Le centre de formation J'ai un crack Francisco Gomez 15 ans 42 général je suis en train de faire passer les gauches Il va pas mal progresser Mais un potentiel estiment de 60 et 80 général c'est pas fou J'ai Barry O'Neill 48 de général Potentiel estiment entre 64 et 86 je suis en train de faire passer milieu droit Frédéric Preece australien de 51 général Potentiel estiment entre 65 et 87 c'est déjà plus intéressant Mais surtout Thomas Vargas le mexicain 17 en général 63 bientôt 64 de général Il est hyper intéressant potentiel estiment entre 69 et 94 Alors les gars dites moi dans les commentaires directement Si vous voulez que je le prenne directement dans mon équipe Et que je le prête pourquoi pas tout simplement Donc dites moi tout ça Également les gars on va attendre de recevoir l'argent Et on va directement par les mercatons On va faire les premières crues Et on se retrouve les gars une fois que Borja Iglesias est vendu Et ça y est les gars Borja Iglesias n'est plus chez nous Il vient de partir Et on a reçu une offre pour Robert Une offre de près de deux ans de Burnley que je vais directement accepter Et on va partir directement Acheter les gars Paco Alcacer Je vais faire une offre à hauteur de 28 millions d'euros Ensuite on augmentera L'idéal ce serait de pas dépenser plus de 32 millions d'euros Allez on va faire ça en direct Les gars Ensuite je vais vous le dire directement On va partir Acheter dans la foulée John Brooks En plus il vient de recevoir une offre de transfert de la part de Feyenoord Donc on va se dépêcher de l'acheter Allez on dépense 30 millions 30 millions dépensés Pour Paco Alcacer c'est parfait Ensuite les gars Il nous manquera un milieu de terrain Que je vais aller chercher un peu plus tard Je vais juste attendre Je vais prendre John Brooks juste après Enfin je vais faire une offre pour John Brooks Après je verrai si elle est acceptée ou non Un contrat de 4 ans Ouais mais en Espagne il y a des clauses Est-ce que ça va si je mets une clause de 100 millions Allez 4-1 clause de Mince Je voulais pas faire ce bas tant pis Une prime de 290 000 euros Avec un salaire de 28 000 euros Ce n'est pas vraiment ce que mon client espérait Mais il a hâte de rejoindre votre club Et la première recruse se nomme Paco Alcacer Et on va directement continuer nos achats On va tenter d'acheter John Brooks Le défenseur du VFL Wolfsburg Allez première offre à hauteur de 10 millions d'euros Non c'est mort C'est mort Lainez il bouge pas les gars Lainez il bouge pas Allez une offre à 11 millions d'euros Va-t-elle être acceptée ? C'est bon On va directement aller négocier le contrat de John Brooks Et on va peut-être directement avoir nos deux premières recrues C'est parfait les gars Important est-ce qu'il veut crucial Important ça lui va C'est parfait Je vais te demander 3 ans Qu'elle Rejeter Pas pour John Brooks Et 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 31 300 000 Il a la signature C'est parfait John Brooks C'est notre deuxième recrues les gars On va On va jeter un milieu de terrain Ne vous en faites pas les gars Je vais juste Attendre encore un peu On va directement Aller placer nos recrues Dans l'effectif Et je vois que Guardado a déjà pris 1 Moins 1 Tac Ruiz va partir Euh Ruiz 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 honnêtement L'égalité pas satisfaisant Ruiz Je vais le mettre ici Et Pas quoi Elle casser notre nouvel attaquant Je vais Tac De toute manière Robert Va nous quitter Et Pas quoi Elle casser Ça y est On a Notre nouvel attaquant Et notre Nouveau défenseur Et les gars Je vais encore avancer Voir si j'ai des offres Je vous reprends Euh Dans tous les cas Je vous reprendrai Pour acheter notre Nouveau milieu de terrain Et A tout de suite les gars Ok les gars On se retrouve Pour acheter notre Milieu de terrain Vous pouvez le voir Avec le fond D'écran du jeu On est à moins d'une semaine Du premier match De championnat Alors on se retrouve Pour acheter un milieu de terrain Marc Roca Ricky Puch Danice Delacruz Mais pour le moment On est avec Ricky Puch Et on pense pas A autre chose On va faire une première offre À 11 millions d'euros Euh Non Diego Lainez Il reste chez nous Euh 12 millions Est-ce que ça leur va 12 millions pour Ricky Puch Et c'est à accepter Ricky Puch Qui va certainement être Notre troisième recrut De ce mercato Les gars Allez on va négocier son contrat Rotation C'est parfait Par contre Il va falloir Bien baisser ton salaire Ricky Un contrat de 5 ans C'est bon Ignorer la clause Non Pas de clause Pour Ricky Puch Un salaire de 45 000 Bah c'est un gros salaire Mais c'est bon les gars C'est officiel Ricky Puch C'est un milieu du bêtise C'est vie les gars Allez on va directement Le mettre dans la composition Euh Comment faire Pour le moment Je pense Je vais Tac Je vais le mettre là Oh il aussi Il prend plus 1 Ok ok Mais je vais le mettre Ouais les gars Je vais le laisser Je vais le laisser ici Pour le moment On va partir comme ça Les gars Je reste avec vous On va avancer Mais J'ai peut-être Une idée de composition Les gars Et alors qu'on a Une offre de transfert Pour Marc Bartra Une offre de 19,2 millions Euh Pfff Ouais non Ça m'intéresse pas Marc Bartra Il reste chez nous Regardez les gars J'ai une idée De composition Est-ce qu'on pourrait pas Euh Enlever Guardado Le mettre sur le banc Par exemple Mettre Canalias Ici En MC Avec Rodriguez Et ici J'achèterai admittons Domenico Berardi Que je placerai Ici à droite Et Canalias Jouerai ici Je vais peut-être Essayer cette composition Sans Domenico Berardi Je vais voir Je vous le dirai Les gars Mais dites le moi Dans les commentaires Les gars C'est important Ça m'intéresse Donc n'hésitez surtout pas A me le dire Dans les commentaires On va faire les entraînements En direct Les gars Je vous lâche pas Jusqu'au match Je pense Alors qu'on a une offre De transfert pour Ruiz Offre très intéressante Les gars On va directement Aller la négocier Pardon Là ça est un des plus longs Moment de la vidéo Sans coupure Allez On va demander 13 millions d'euros Pour Ruiz Je pense que ça me parait correct 10 millions toujours Allez on va descendre A 12 millions d'euros 12 millions d'euros Bruno Large Qui n'accepte pas 11 millions 5 Dernière offre Sinon tant pis Bah c'est pas grave Parce que Ruiz Je comptais pas spécialement Le vendre Certes il est pas Dans mes plans Pour être titulaire Mais en tant que doublure Il m'intéresse fortement Et nouvelle offre De transfert pour Ruiz Ouais les gars Ça s'arrête plus pour Ruiz Allez On va négocier une nouvelle fois Je vais demander 12 millions directement Pas au dessus 12 millions Et c'est accepté 12 millions Ruiz Qui va nous quitter Pour partir à Grenade Allez On avance toujours Vers ce premier match De championnat Et c'est parti les gars On se retrouve Pour cette conférence De presse D'avant match Notre premier match Face à Mallorque Alors l'inter saison Aura-t-il un impact Sur l'équipe Pour le premier match A en jeu J'ai confiance en mon équipe J'ai confiance en mon équipe Et en sa capacité A répondre Présentement J'ai beaucoup fait travailler Les joueurs à l'entraînement Et ils sont bien préparés L'équipe saura-t-elle Gérer la pression Et se qualifier Pour le UEFA Ligue des champions Grosse pression La qualification Ligue des champions Est vitale Pour un club De cette qualité Nous aurons la pression De la première A la dernière journée Qu'attendez-vous Des débuts de Brooks Il apportera De bonnes choses A l'équipe Allez c'est parti Les gars On y va Pour ce premier match Face à Mallorque A Mallorque Allez je vais juste Modifier La composition D'équipe Les gars Allez j'ai bien Envoir J'ai bien envie De voir Qui putsch Pardon Sur le banc De touche J'ai bien envie De le voir rentrer Dans ce match Je sais pas pourquoi Je le sens bien Et on va partir Comme ceci Les gars C'est parti Allez les gars On est parti Pour ce premier match De la saison A Mallorque On est parti Au stade De Mallorque Je ne connais pas Le nom Excusez-moi Allez je passe Les gars Je vous le dis Parfois je passerai Ces moments là Après quand il y aura Des matchs Face au Real Barça Je les serai Mais là On est parti Pour ce match Entre le Betis Et Mallorque Et on se retrouve Pour les meilleures Occasions du match Les gars Hector Bellerin Pour Canales Qui frappe Et la part Adorena Directement Allez le corner C'est bien frappé Dommage Et le pénalty Le pénalty Directement Pour le Betis Séville 12 minutes De jeu Et le premier Pénalty Allez Euh Allez ouais Canales Qui va le frapper Allez Tu le frappes Dans la lucarne Touffe bien ton pied Allez Canales Et l'ouverture Du score L'ouverture Du score Pour le Betis Séville 12ème minute De jeu Et l'ouverture De Canales Sur un pénalty C'est bien frappé Et surtout On ouvre le score Allez Nabil Fekir Rodriguez Paco Alcacer Pour Andres Guardado Andres Guardado La frappe Et la part Adorena Séville Aller Kubo Qui passe Il est joué Bartra Non Rodriguez Tu peux pas perdre Un ballon Comme ça Séville Pour Kubo Junior Lago Junior Qui passe Sans problème La frappe Et l'égalisation L'égalisation De Mayork C'est très très Mal défendu Brooks Là Il est perdu Clairement Il est perdu Première occasion Pour Mayork Il est premier but Christian Théonan Allez Là Il monopolise Le ballon Les joueurs de Mayork Il monopolise Le ballon Attention La frappe Quelle frappe Et très bel arrêt Très bel arrêt De notre gardien Le quatrième arbitre Qui indique une minute De temps additionnel Allez mi-temps La mi-temps A Mayork Les gars Un but partout A l'issue De cette première mi-temps On a montré De belles choses Et malheureusement Mayork Vraiment Les gars Sans rigoler Sans rigoler Ils ont fait un poteau Comme vous allez pouvoir Le voir Dans les meilleurs moments Ils ont fait un poteau En fin de première mi-temps Mais le but C'est dommage Parce que c'est vraiment Leur premier tir du match Et Marc Après ça a été Très mal défendu On a Brooks Qui est passé Complètement à travers Mais on est parti Pour cette deuxième mi-temps Allez les gars Pas quoi le casse sert Pas quoi le casse sert Toujours Pas quoi le casse sert Et directement le but Le but d'Andres Guardado Les gars On revient des vestiaires Et on reprend l'avantage Directement J'ai passé le but Excusez moi Mais le principal C'est qu'on reprend l'avantage Dans ce match Du butin Pour le Betty Seville Allez Bellerin Non Bellerin T'as pas le droit De te faire avoir Comme ça Bien joué Brooks Et la parade de Silva Allez corner Pour Mallorque Bien joué Guardado Allez Guardado C'est bien joué Tu ressors le ballon Proprement Christian Théo On repasse derrière Avec Nabil Fekir Nabil Fekir Allez Guardado Je t'ai vu Guardado la frappe Et le troisième but Et le double Et surtout Pour Andres Guardado Notre capitaine Qui met le double Je l'ai vu arriver En sprintant Je lui fais la passe Et il tire en force Et ça rentre Très belle frappe D'Andres Guardado Pardon Et on mène Trois buts Un Oh non Qu'est-ce qu'il nous a fait Bon le but Le doublé de Bataglia Une action Totalement bête Les gars On perd le ballon Débilement Et là Il arrive à passer Entre nos deux joueurs Et Maillard Qui recolle au score Les gars Les Canales Pour Hector Bellerin Bien joué ça Ricky Puch Pour son premier ballon Allez la passe Allez Ricky Puch La frappe Et le premier but Pour Ricky Puch Pour son premier match Quelle entrée De Ricky Puch Seulement pour son deuxième ballon Et il ouvre Son compteur but Avec le BT Seville Quatre buts à deux Dans ce match Et premier but Pour Ricky Puch Allez Ricky Puch Bataglia Pour la gauche junior Et le troisième but Pour Mallorque Quel match les gars Quel match Et quel suspens Surtout Quatre buts à trois Dans ce match Allez les gars Faut tenir Allez Alex Moreno C'est bien Tu ressors le ballon Mon grand Et on part en contre Allez Alex Moreno Allez Nabil Fekir Canales la frappe La barre transversale La tête de Canales Et la parade de Reyna Quelle action Et c'est la fin du match Victoire Victoire 4 buts à trois Du BT Seville Sur la pelouse De Mallorque Quel match Très 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 beau match On a pas eu un grand Silva Dans les buts On va voir tout de suite Les notes de ce match Franchement on a pas eu un grand Silva Dans les buts Mais Mais quel match De la part Brooks Défensivement Il a que 6-6 Mais il a été solide Sauf sur le premier but Malheureusement On a eu de très très belles occasions Et j'ai bien envie de voir la note de Silva Parce que franchement Ah il a quand même 6-4 Allez les gars On va partir pour la conférence de presse D'après match Victoire 4 buts à trois C'est le principal Mais c'est dommage Brooks il a fait un bon match défensivement Il s'est troué sur le premier but Mais sinon défensivement Il a été très présent Offensivement On a été très très bon Mais Parfois on a buté sur un grand gardien Sur un grand Reyna en face Comment allez-vous gérer ce début décevant pour Brooks Bah franchement non Il faut du temps pour s'adapter Mais Moi pour moi Brooks Il se trouve sur le premier but Mais Ce début décevant pour Alcacier Bah Alcacier était plus décevant que Brooks Mais Il a pas été mauvais Franchement Je sais qu'il peut faire mieux Merci ce sera tout pour moi Allez les gars on s'impose Dans ce match Et ça fait plaisir On va directement se retrouver Les gars pour le match Face à Cadiz Allez les gars on se retrouve Pour la conférence de presse D'avant match Pour ce match face à Cadiz Premier match à domicile Pour le coach Lutrox Allez-vous vendre des joueurs D'ici la fin du Mercato Bah il reste toujours Quelques joueurs avant droit prêté Mais il n'y aura pas énormément de départ Il y aura peut-être encore Une arrivée Je sais pas Tout dépend Tout dépend de la situation Dans le club J'ai envie de dire Pendant rien n'est sûr Vous enchaînez les bons résultats Pensez-vous pouvoir continuer ainsi Il ne faut pas se laisser perturber Allez c'est déjà la fin De cette conférence de presse Et on va avancer Pour ce premier match A domicile Pour Lutrox Et on va directement Aller faire notre Composition d'équipe Euh Pou 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 Euh L'Inest ne va pas rentrer Durant ce match Je vais voir Ricky Puch rentrer Joaquin Et William Jose Allez les gars On se retrouve Pour le match Face à Cadiz Allez les gars On est parti Pour ce match Face à Cadiz Premier match Du coach Lutrox A domicile Et les gars On se retrouve Pour les meilleurs moments De ce match Nabil Fekir Allez Christian Teo Pour Paco Alcacer Qui va recentrer Qui va recentrer Quelle action Et directement Le premier but Au bout de 7 minutes De jeu Excellente action Des joueurs du Betty Seville Et très beau but Très très belle occasion Frapper le but Frapper le but Directement L'égalisation On a un gros problème Défensif Les gars Très gros problème Défensif Là il y a un trou Regardez Et après Il a juste besoin De frapper Et l'égalisation De Cadiz Les gars Il va falloir remarquer Pour reprendre L'avantage rapidement Dans ce match Les gars Allez Alex Moreno Nabil Fekir Pour Paco Alcacer Pour Andres Guardado Qui frappait La parade Les Desma Christian Teo Alex Moreno Pour Christian Teo Nabil Fekir Qui va donner ce ballon A Rodriguez Canales Pour Rodriguez Andres Guardado Pour Nabil Fekir Qui va frapper La parade Les Desma Cadiz Qui est sous pression Mais qui ne craque pas Encore Allez Canales Pour Rodriguez Qui frapper Le deuxième but Le deuxième but Pour le Betty Seville On reprend L'avantage Dans ce match Le but de Rodriguez Et ça fait un moment Et ça fait un moment les gars On a que des occasions Cadiz a marqué Sur sa seule action Encore une fois On prend trop de buts Rapidement dans les matchs Ou du moins Sur les seules occasions Et depuis tout à l'heure On fait que se créer Des occasions Et ça rentre Et le deuxième but Le troisième but Pour le Betty Seville Les gars Et le doublé Pour Christian Théo Espino Negredo Hors jeu Et c'est la mi-temps La mi-temps Qui est sifflée Par l'arbitre Et on mène Trois buts À la mi-temps Allez les gars On est parti Pour cette seconde période On mène Trois buts À la mi-temps Il faut conserver Ce score Ou essayer De l'aggraver Et essayer d'encaisser Un minimum de but Vraiment Pour Nabil Fekir Canales Rodriguez Qui frappe Et le doublé Le doublé Pour Rodriguez Et très belle frappe La frappe Qui arrive Dans le petit filet Elle est parfaitement placée Et ça trompe Le gardien de Cadiz Et surtout 4 buts à 1 Pour le Betty Seville Kike Barra Bien joué Barra Qui donne le ballon Et non Quelle erreur défensive Quelle erreur défensive De Marc Barra C'est pas possible De faire ça Il pousse son ballon Mais non Marc Barra On encaisse vraiment Des buts bêtes Clairement les gars Je vais pas mâcher Mes mots C'est des buts débiles Qu'on encaisse Quel dommage J'allais dire justement On est vraiment costaud Pour l'instant Défensivement Dans ce match On a encaissé un but Bête Certes Le premier but C'est un but bête Où il y a un creux Dans la défense Mais sinon Ce défensivement On était solide Brooks Vraiment Il est très très bon Et on avait Barra Ça faisait déjà Plusieurs occasions Où il interceptait Les ballons On est vraiment solide Et on encaisse des buts Bien joué Moreno Dommage Le troisième but Le troisième but C'est Cadiz qui revient Encore une fois Quatre buts à trois Six buts encaissés En deux matchs Par le Betis C'est énorme On encaisse Six buts Les gars C'est beaucoup trop Il va falloir vite Stopper cette Cette mauvaise série Les gars Nabil Fekir Qui frappe Ce corner La tête Et non C'est dommage Guardado Marc Bartra Brooks Pour Canales Qui frappe Et le cinquième but Le cinquième but Pour le Betis Seville Et le Betis Seville Qui va certainement S'imposer Cinq buts à trois Face à cette équipe De Cadiz Certes On encaisse Beaucoup de buts Mais on marque Beaucoup de buts Également Paco Alcacer Paco Alcacer Toujours Paco Alcacer Pour Moreno Christian Teo Pour Paco Alcacer Qui frappe Et la nouvelle Parade Les Desmas Les Desmas Qui encaisse Cinq buts Mais qui a arrêté Un gros nombre De tirs De notre équipe Guardado Pour Marc Bartra Marc Bartra Marc Bartra Pour Paco Alcacer Rodríguez Rodríguez Et ça va être La fin de ce match La fin du match Qui est sifflé Par l'arbitre Et la victoire 5 buts 5 buts à 3 Pour ce dernier match De la vidéo Allez on va directement Aller faire la conférence De presse Les gars On est parti On est parti pour cette conférence De presse Avec Super performance De Rodriguez Quel est votre Sentiment Une belle performance Globale On a vraiment bien joué Les gars Mais c'est dommage Que défensivement Vraiment Sur 3 buts Il y en a un Qui est mérité Mais les 2 autres C'est vraiment des erreurs Défensives Et ces erreurs Va falloir les stopper Fekir Oui Fekir Il est Il est pas encore présent Dans ces 2 premiers match Et voilà les gars C'est déjà la fin De cet épisode Du deuxième épisode Avec le Real Betis Vous pouvez le voir A l'écran On est premier Du championnat Alors les gars Juste avant De clôturer cet épisode On a reçu Une offre D'Everton Pour Canalies A hauteur de 45 millions d'euros On peut le vendre Environ Aux alentours De 60 millions Maximum Alors c'est ça Qui m'intéresse Les gars Parce qu'on peut en tirer Une énorme somme Alors qu'il a 30 ans Alors les gars Dites moi tout ça Dans les commentaires Si vous voulez que je le vende Ce qui m'embête un peu C'est que Il a fait un énorme épisode Aujourd'hui Mais bon A voir A voir Sinon les gars Dites moi aussi Si on ne vend pas Canalies Est-ce que je le place A la place de Guardado Et je recrute Un élite droit Sachant les gars Que j'ai de nouveaux Petits noms Dans ma liste Des transferts Pour le prochain épisode Les gars On se retrouvera Pour le choc Face au Real Madrid On se retrouvera également Pour le match Face à Grenade Et surtout Le premier match D'Europa League Face à Ferenc Varos Dites moi aussi les gars Si on vend Si on vend plutôt Pardon Excusez moi Si on prend Thomas Vergas Le crack du centre de formation Avec nous aussi Le laisse tout simplement Toujours progresser Dans le centre de formation Et sur ce les gars Je vous dis A la prochaine Et sur ce les gars N'hésitez pas A partager A vous abonner Et à liker Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz